... J'apprécie à propos de Mme Amadex-Joseph, conseillère départementale à l'aménagement des propres territoires, qui représente M. Benoît-Algret, président du conseil général. M. Mesdames les élus de l'université, je suis ravie de représenter ce matin le président du conseil départemental, qui m'a confié cette mission et que j'ai accompli avec un grand plaisir. Alors maintenant c'est un bel âge, l'âge de la jeunesse et de l'avenir qui s'ouvre devant soi, mais c'est aussi l'âge de la volonté, de faire bouger les lignes, mais c'est aussi l'âge d'une expérience certaine, à qui il y a eu de ses belles amis. Alors un bon anniversaire déjà au DUT Gakou. En 1986, la décision fut prise de créer un syndicat mixte, regroupant la ville de Charleville-Mézières, du conseil général de l'époque et la région de Champagne-Arrière, avec un projet de création d'un pôle de haute technologie sur les terrains de l'université, et de regrouper des activités de recherche et d'enseignement supérieur, susceptibles de contribuer au développement des technologies nouvelles dans le département. Et en 1995, les élus du département ont eu la volonté d'ouvrir une formation universitaire à Charleville-Mézières, et le Gakou est né. En 1999, vous l'avez rappelé, le pôle s'étend avec l'installation du UFM, le partuel ESPE, qui quitte les bâtiments de l'ex-école normale, l'école normale du Pau, et maintenant pour des nouveaux locaux, donc sur le Mont-Lin-Le-Blanc. Le site du Mont-Lin-Le-Blanc s'est aussi étoffé avec la construction du gymnase par le département, le gymnase de l'ESPE, et évolue vers une esquisse de campus. Donc c'est la volonté des élus de Charleville-Mézières, de son maire, Boris Rabinot l'a rappelé tout à l'heure, et de l'agglomération, mais aussi celle du département, d'aller dans cette démarche. Donc tout doit être mis en œuvre aujourd'hui pour faire de la zone de technologie du Mont-Lin-Le-Blanc, un véritable campus universitaire, en renforçant les trois composantes de l'URCA, déjà réunies sur le site, donc à savoir l'IFPS, l'UT et l'ESPE. La volonté du département est, avec ce campus universitaire, de proposer aux étudiants et aux enseignants les outils et les services qu'ils sont en droit d'attendre. Donc la ville universitaire, elle existe ici, on le voit aujourd'hui, il faut la renforcer, en offrant aux étudiants encore plus de possibilités de se réunir, de se restaurer, de se trouver, de rencontrer. Je crois que la ville de Charleville-Mézières est dans cette démarche, puisque depuis un an, on a un conseiller municipal délégué, qui est Guillaume Maréchal, qui est délégué à la ville étudiante, donc ça montre la volonté de la ville d'aller dans ce sens, et donc désormais que le département peut vous assurer d'un travail et d'une collaboration de proximité. Donc mettons toute notre énergie pour faire aboutir ce projet ambitieux. Et puis aujourd'hui, bien entendu, on l'a vu en faisant nos tours d'Espagne, il y a 44 étudiants qui vont représenter, donc mettre de la vie au cœur de notre ville. Donc bravo pour cette belle promotion du DUT GACO auprès du grand public, Corice, tu l'as dit tout à l'heure, que trop peu de gens savent qu'on a un réel pôle universitaire sur Charleville et sur le département. Donc je pense que cette initiative permettra de la faire connaître. Donc bravo aussi pour cette mise en pratique des connaissances que vous avez lues cette année, donc à l'aide des projets tutorés. Et bien évidemment, donc au conseil départemental et partenaire de cet événement, à la fois pour l'aspect projet éducatif, et puis pour l'événement qui s'annonce en couleur demain. Donc je vous engage à venir participer, à venir regarder demain à partir de ces heures. Donc bravo pour votre dynamisme, pour votre détermination, pardon, et cette belle animation.